Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session des Lundis des Resses qui ce soir est consacrée à l'ouvrage Jacques Lacan et le cas de Pearl King, la possibilité d'une analyse publiée par Nicolas Guérin avec Marie Lenormand et Sylvain Maubrin et préfacée par Éric Borge. Nous avons la chance d'accueillir tous les auteurs et le préfacier ce soir. Nicolas Guérin, vous êtes psychanalyste, membre des associations de psychanalyse de Paris de Lacan et l'instance lacanienne. Vous enseignez aussi à l'université, vous êtes co-responsable du parcours master psychanalyse et psychopathologie et vous dirigez, vous êtes directeur adjoint du laboratoire de psychologie clinique, de psychopathologie et de psychanalyse à l'université d'Aix-Marseille et membre du comité de rédaction de la revue ESSEIN que Éric Borge vous dirigeait. Marie Lenormand, vous êtes psychanalyste, vous êtes aussi psychologue clinicienne et agrégée de philosophie. Et M. Maubrin, également, vous êtes psychanalyste et psychologue clinicien, donc vous avez publié cet ouvrage ensemble. Et M. Borge, psychanalyste, vous avez rédigé la préface. M. Borge, vous dirigez la revue ESSEIN et la collection ESSEIN, les dossiers qui sont aussi aux éditions IRS. Voilà, donc je vais laisser la parole aux auteurs et aux préfaciers. On va avoir un petit moment jusqu'à 19h autour de l'ouvrage. Et puis je vous invite à poser vos questions, partager vos remarques, si vous avez lu le livre ou pas forcément, à partir de 19h. Voilà, la parole est à vous. Je dis quelques mots sur l'ouvrage. Il s'agit d'un ouvrage relativement court, puisqu'il compte 176 pages. Il est paru très récemment, le 19 octobre, aux éditions IRS dans la collection ESSEIN, qui est dirigée par Éric Borge. Donc c'est un ouvrage assez original, en fait. C'est un travail collectif. J'avais remarqué, lors d'un travail autour du séminaire de Lacan, « Problèmes cruciaux pour la psychanalyse », que dans une des séances de ce séminaire, Lacan faisait un commentaire assez détaillé d'un cas clinique d'une psychanalyste britannique, Pearl King. Et j'avais remarqué que ce cas n'était quasiment jamais repris, en fait, dans la littérature psychanalytique. Et je me suis aperçu, puisque je lisais dans le même temps, le volume hors série de chez Ornicard que Jacques-Alain Miller a fait paraître récemment. Ce volume, en fait, comptait parmi ses chapitres un texte inédit, en fait, de Lacan, qui était mis en question du psychanalyste. À savoir, un texte, c'était le texte qui était… Enfin, c'était l'ouvrage que Lacan avait commencé à écrire et qui avait décidé de publier avant de se raviser, finalement, et de publier les écrits. Et je me suis aperçu que dans ce texte inédit, Lacan reprenait encore le cas clinique de Pearl King, en fait. Donc, ça m'a un peu surpris et je me suis donc aussi… Bon, j'ai un peu enquêté. Du coup, je me suis aperçu que ce cas de Pearl King n'avait jamais été publié en français et qu'il avait été publié très récemment, finalement, alors que c'est un cas des années… Enfin, c'est un cas sédimenté, mais c'est un cas des années 60, qui a été repris en 74. Et il a été publié seulement en 2005, en Grande-Bretagne. Et donc, du coup, il n'a jamais été publié en français. Et c'est là que j'ai fait la proposition à Eric Porges. Et puis ensuite, on s'est tourné vers les éditions RS pour acheter les droits concernant la publication et la traduction du cas de Pearl King. Et ensuite, j'ai proposé à des collègues d'intervenir, en fait. Donc, j'ai proposé à Sylvain Maubrin, qui travaille et à Paris et à Londres, de se charger de la traduction, en fait, du cas de Pearl King. Donc, on discutera des questions de traduction qui se sont posées. Moi, je me suis chargé, justement, d'écrire un chapitre consacré uniquement aux remarques de Lacan, ça, je vais y revenir rapidement, aux remarques de Lacan sur le cas de Pearl King. Donc, je ne fais pas un commentaire du cas de Pearl King, je fais un commentaire des remarques de Lacan sur le cas de Pearl King. Et j'ai sollicité Marie-Ouenormand, qui travaille sur la question des cas cliniques et leur publication, pour qu'elle écrive un chapitre qui présente à la fois Pearl King, puisque c'est une psychanalyste britannique qui est quasiment inconnue des psychanalystes français. Donc, elle présente Pearl King et qu'elle présente aussi le cas, c'est-à-dire son architecture, son écriture, les différentes datations, si vous voulez, parce que c'est un cas qui a été réécrit plusieurs fois par Pearl King. C'est un cas qui a aussi une architecture particulière. Voilà. Alors, encore juste un mot sur l'intérêt aussi de ce cas et des commentaires de Lacan notamment, c'est que Lacan s'y intéresse. Donc, il y a un intérêt, disons, historico-politique dans le champ de la psychanalyse, puisque Lacan s'intéresse au cas de Pearl King, dans la mesure où Pearl King, au moment où elle écrit le cas, s'aperçoit dans l'écriture du cas qu'elle remet en question une série de notions clés de sa société psychanalytique d'appartenance, à savoir la société britannique de psychanalyse. Donc, elle remet en question des maîtres mots, en fait, de la société britannique de psychanalyse. Et ça, ça intéresse Lacan au moment où lui-même est en train de se séparer, en fait, de... non pas de la société britannique, mais de l'IPA, l'Association Psychanalytique Internationale, qui chapote notamment la société britannique. Donc, il y a des remarques, en fait, de Lacan qui concernent des questions politiques et historiques concernant la psychanalyse. Et puis, il y a des remarques plus théorico-cliniques de Lacan concernant notamment l'incidence de l'objet A dans la cure, l'incidence de l'objet A pour l'analyste dans la cure, sachant qu'il s'agit d'une cure d'un sujet psychotique, d'un analysant psychotique. Donc, ça, c'est une spécificité aussi, puisque c'est le seul cas détaillé que Lacan commente concernant un analysant psychotique. On ne compte pas Schreiber, parce que Schreiber n'a pas fait d'analyse. Et c'est d'autant plus étonnant, justement, que ce cas ne soit jamais repris par les psychanalystes, en fait, puisque c'est le seul, encore une fois, que Lacan commente de façon détaillée concernant une cure d'un analysant psychotique. Et c'est là qu'on voit plusieurs remarques de Lacan concernant la cure de psychose, et spécifiquement la portée de l'interprétation, la configuration de la demande et du transfert dans le registre de la position psychotique du sujet. Voilà. Donc, il y a plusieurs aspects. En fait, c'est assez riche, en fait, comme document. Je laisse un peu mes collègues prendre la parole. Éric, peut-être ? Oui, juste, en t'écoutant, justement, je me suis posé une question qui, en fait, pourrait s'adresser à Marie-Lenormand. C'est-à-dire, je me suis demandé, est-ce que Pearl King a eu connaissance de, bon, un peu de ce que Lacan pouvait penser de ce cas ? Enfin, est-ce que, connaissance pas sur le moment, bien entendu, mais après coup, puisqu'elle a vécu quand même très tard, elle est morte, je crois, assez récemment, enfin, donc elle a vécu assez longtemps. Est-ce qu'on peut avoir, enfin, une idée de la façon dont Pearl King elle-même a lu Lacan commentant son cas ? Marie-Lenormand, est-ce que tu sais, si tu as quelque chose là-dessus ? Alors, si j'interviens maintenant, peut-être, c'est l'occasion de l'entrée en matière, c'est la question des archives à la Société britannique de psychanalyse, puisque, vous l'avez entendu, moi, j'ai essayé de travailler sur ce cas que je ne connaissais pas tellement ni sur cette analyse, que je ne connaissais pas plus que par la publication qu'elle a faite des grandes controverses pendant les années, pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre les Kleiniens et puis les Anaphrodiens. Elle est très connue pour avoir publié les archives. Elle est elle-même celle qui a fondé les archives aujourd'hui de la Société britannique de psychanalyse. Et à cet égard, une fois que j'ai découvert, en lisant cet article et puis en lisant d'autres articles dans le même livre, que c'était un cas palimpseste, à savoir qu'elle l'a réécrit au moins cinq ou six fois, c'est-à-dire qu'elle utilisait des morceaux et elle recyclait, tout en modifiant les versions au fur et à mesure, en fonction, à mon avis, des apports théoriques qui lui permettaient de réélaborer le cas, et en fonction aussi des différents moments de la cure. Parce qu'il y a trois moments dans la cure, et il y a au moins cinq moments d'élaboration qui s'entremêlent et qui, à chaque réélaboration, en tout cas pas à chaque réélaboration, mais à un certain moment donné, permettent de repenser le cas, mais aussi la cure. Et tout ça pour dire que j'ai donc été intriguée et j'ai cherché les premières versions de cet article, puisque c'est très intéressant, c'est celui qui connaît bien Pearl King, à savoir Ken Robinson, qui est très âgé aujourd'hui, mais c'est lui qui a déposé ses archives aux archives de la Société britannique de psychanalyse, qui m'a dit que le premier article qu'elle avait écrit sur ce cas, de 1954, c'est en fait le document officiel qui lui permet d'être full member de la Société de psychanalyse britannique. Et à cet égard, donc pour répondre, on peut essayer de répondre à la question et puis entremêler ça au travail qui a été le mien, j'ai essayé de décrypter quelles avaient été les étapes d'élaboration du cas, quelles avaient été les différentes étapes de la cure, et comme cette dame avait elle-même fondé les archives de la Société britannique de psychanalyse, je me suis intéressée si je pouvais avoir accès à ces documents. La réponse est très décevante, c'est que l'année dernière, il y avait eu une avarie, c'est-à-dire il y a eu une inondation des archives, donc je n'ai pas pu y avoir accès. Ils m'ont réécrit six mois plus tard en me disant ça y est, on a rapatrié les archives qui étaient à l'autre bout de la Grande-Bretagne. Donc j'ai fondé tous mes espoirs sur la possibilité d'avoir accès non seulement à son membership paper, mais aussi en fait à toutes les archives qui ont, depuis sa mort, je crois 2018, ont été laissées où là, j'aurais peut-être eu des informations sur ce qu'elle n'avait su de ce que Lacan a dit de son propre cas, mais le résultat a été extrêmement décevant puisque, alors qu'ils m'ont relancée pour me dire qu'ils avaient retrouvé les archives, quand j'ai demandé à aller ouvrir les boîtes, les 70 boîtes que Pearl King a laissées en désordre avant de mourir, mais qui ont été déposées par ce fameux Ken Robinson, eh bien on m'a fait comprendre que comme je n'appartenais pas à la Société Britannique de psychanalyse, j'avais pourtant une lettre de recommandation et d'intégrité morale, mais je n'ai pas pu y avoir accès. Donc s'il y a quelque chose du côté de... Il est probable qu'elle en ait su quelque chose puisque Ken Robinson cite le texte de Lacan, celui qui donc a participé à l'édition en anglais de Pearl King, c'est que Lacan a commenté le texte de Pearl King, mais je n'ai pu avoir accès à aucun document qui ne soit pas officiellement publié par Pearl King et donc je n'ai strictement aucune idée de ce qu'elle a bien pu en penser. J'imagine que par oui dire, elle a su, ce qu'elle en a fait, ça reste totalement mystérieux. Il n'y a pas eu l'occasion de demander à Ken Robinson s'il savait, si Pearl King avait une connaissance du texte de Lacan ou pas ? Eh bien, je n'ai pas pensé à lui poser cette question, je peux la lui poser, mais c'est vrai que je ne lui ai pas posé la question. Donc, à la limite, c'est le seul qui éventuellement pourrait avoir peut-être un élément hormis peut-être les archives, mais c'est même pas sûr qu'elle, si elle en avait eu connaissance, c'est pas sûr qu'elle en ait écrit quelque chose. Donc, je ne lui ai pas demandé à Ken Robinson. Donc, il y a peut-être encore une possibilité de savoir si tu demandes à Ken Robinson un jour s'il en sait quelque chose. Mais ça a l'air vraiment très fermé, ces archives. C'est un peu comme des services secrets parce que je ne sais pas si tu sais, mais donc, enfin, tu dois savoir qu'elle était très amie avec Turkey, Pearl King. Et elle faisait partie quand même des instances dirigeantes de la société britannique dont faisait aussi partie Turkey qui a fait cette enquête sur Lacan. et Turkey qui était membre des services secrets britanniques et qui est venu même instruire des espions en France pendant la guerre. Et qui donc, si c'est à lui qu'on avait confié l'enquête sur Lacan, c'est vrai qu'il était loué pour ça. Et peut-être que par ces archives du ministère de l'Intérieur, peut-être on trouverait quelque chose dans les archives de Turkey qui pourraient nous renseigner. Je vais un peu loin. Mais il y a une affaire quand même secrète qui est étrange. C'est évident que les archives de la Société britannique de psychanalyse sont vraiment ultra fermées, sachant qu'il n'y a à peu près aucun enjeu, hormis celui dont on m'a dit la dernière fois qu'il respectait l'idée selon laquelle il fallait que le patient ait supposément 100 ans. Donc, il calcule qu'en 1954, le patient avait 16 ans. Je vous laisse faire le calcul. Ça veut dire qu'ils n'ouvriront pas le dossier avant qu'il ait supposément 100 ans, c'est-à-dire dans une vingtaine d'années. Et pour des raisons, invoque-t-il de confidentialité sur le patient. J'ai eu beau leur dire que ça ne m'intéressait pas du tout, qu'ils pouvaient enlever tout élément qui permettrait de reconnaître le patient, ils n'ont absolument pas accédé à une demande de ce type-ci. C'est un peu dommage parce que c'est Pearl King qui a fondé ses archives et en fait, c'est des archives qui ne servent à rien parce que je doute que quelqu'un aille s'y intéresser ultérieurement mais c'est comme ça. Sylvain, tu veux dire quelque chose sur les enjeux de traduction parce que ça a été aussi tout un exercice, une aventure. Oui. En effet, ça rebondit peut-être un petit peu sur ce que Marie disait juste avant, c'est-à-dire sur cette histoire de recyclage et de réélaboration. Je dirais que dans le travail de traduction en lui-même qui était peut-être assez difficile et qui tranchait quelque peu avec les autres textes de Pearl King que j'ai trouvés, c'était justement cette manière de garder des éléments du premier texte, de la première mouture, pour son membership quand elle a été analyse de la société britannique et les rajouts et les réélaborations successives qu'elle rajoute dans le texte qui donnent des phrases extrêmement longues, très très longues pour lesquelles je me suis demandé si justement il ne s'agissait pas pour Pearl King à ce moment-là d'être à la fois dans une forme de confortation, de conforter un petit peu l'école britannique tout en amenant on va dire les éléments qu'elle découvrait au travers du travail avec son cas et donc les éléments autour du transfert. Et donc dans le travail de traduction, moi j'étais assez en difficulté face à vraiment ces phrases extrêmement longues où on entendait à la fois quelque chose qui ne voulait pas froisser la société britannique de psychanalyse mais en tout cas elle ne cédait pas pour autant tout à fait puisqu'elle y ajoutait tout de même ces points d'élaboration successifs qu'elle avait pu repérer dans le décours de ce travail avec ce patient. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé à la fois qui n'était pas évident et dont on a pu en effet pas mal discuter Nicolas. Après il y avait des points de détail aussi concernant les commentaires de Lacan moi ce que j'ai trouvé notamment intéressant enfin il y a plein de choses en réalité mais ce que j'ai trouvé intéressant c'est que Lacan avait décidé d'interrompre son séminaire sur les noms du père en 1963 et de plus parler des noms du père mais on voit très bien que dans le commentaire qu'il fait du parking donc un petit peu après et dans les deux versions de ses commentaires c'est-à-dire dans Mise en question du psychanalyste et dans la séance du séminaire Les problèmes cruciaux il glisse des éléments sur le nom du père puisqu'il s'agit d'un analysant psychotique donc des questions de la forclusion du nom du père et on voit bien en fait qu'il reparle du nom du père d'une certaine manière finalement à travers le cas de Perlkin ça c'est un premier élément le deuxième élément qui parle excuse-moi Nicolas ça vient un peu le nom du père là vient un peu en toile de fond effectivement mais ce qui semble être l'enjeu enfin il me semble l'enjeu pour Lacan là c'est de justement situer l'analyse non pas même avec un psychotique non pas en fonction du nom du père mais en fonction comme tu l'as dit tout à l'heure de l'objet A et ça ça me semble vraiment remarquable c'est-à-dire parce que du coup ça montre qu'on peut analyser les psychotiques de la même façon pas de la même façon mais enfin disons avec les mêmes repères qu'avec des névrosées donc ça ça donne à l'analyse justement quelque chose d'une valeur qui n'entre pas qui n'est pas psychiatrique qui se démarque complètement de la psychiatrie et dans la même année finalement que les problèmes cruciaux effectivement c'est pas un cas c'est un cas publié c'est pas un cas de Lacan mais que Lacan quand même analyse à partir d'une expérience clinique celle de Marguerite Duras avec l'Olbestine c'est-à-dire où il y a une certaine proximité dans l'analyse de Lacan qui fait entre Perking le cas de Perking et Lovestine à travers le roman de Marguerite Duras qui a rencontré un malade à l'hôpital psychotique et qui à partir de là a fait ce roman mais où en effet dans son analyse de Lovestine Lacan tout tourne autour de l'objet du fantasme de l'être du fantasme de l'être à trois dans lequel qu'elle réalise en quelque sorte et c'est ça je trouve qui est tout à fait intéressant pour nous aujourd'hui c'est de voir que Lacan a fait un certain pas de côté oui et puis en plus ce qui garde son actualité par rapport aux commentaires de Lacan c'est que on voit très bien que Lacan suit une ligne concernant la cure des sujets psychotiques qui n'est pas du tout celle d'un certain courant aujourd'hui dans le champ lacanien concernant la cure des sujets psychotiques à savoir qu'aujourd'hui beaucoup d'analystes dans le champ lacanien préconisent avec les sujets psychotiques de soutenir les identifications par conformisme les identifications normatives les idéaux etc alors que la réparation voilà c'est ça l'orthopédie en quelque sorte l'orthopédie identificatoire alors que Lacan reproche justement à Pearl King de ne pas assez mettre en question justement ce qu'il appelle les identifications falsifiées de l'analysant c'est-à-dire des identifications par conformisme justement donc on voit très bien que les remarques de Lacan sur la direction de la cure visent une sorte d'horizon en fait qui n'est pas du tout le même que celui qui oriente certains commentaires aujourd'hui dans le champ lacanien concernant l'exipose je ne sais pas ce qu'on peut est-ce que monsieur Montbrun vous souhaitez ajouter quelque chose peut-être il me vient par rapport à ce que tu disais là Nicolas et par rapport aux identifications en effet et donc à une position qu'on peut entendre chez les lacaniens aussi en effet d'ailleurs tu en parles je crois avec le secrétaire de l'aliéné cette manière en effet de peut-être entendre enfin pas entendre tel que Lacan l'utilisait cette question du secrétaire de l'aliéné mais en tout cas chez Pearl King en effet elle en reste pas là si je puis dire sur les identifications alors Lacan lui reproche peut-être un petit peu mais disons elle parle quand même de ses versions du patient et c'est là-dessus qu'elle ne s'aide pas tout à fait c'est-à-dire qu'elle ne vient pas asseoir ses versions lui-même comme il dit au contraire c'est au travers de ces différentes versions qui se déclinent que quelque chose de sa position elle aussi se déclinent et s'orientent autrement on peut penser en effet par rapport à la question de l'objet justement mais voilà ça me suggérait cette question de ses versions de lui-même comme c'est traduit comme Pearl King l'écrit où justement elle n'assoit pas elle ne vient pas conforter ses positions identifiquatoires du patient oui après concernant les traductions on avait discuté sur les usages des termes comme le soit le moi Pearl King utilise même ses considérations sur l'objet en fait parfois on ne sait pas trop de quel objet elle parle véritablement et quand Lacan reprend le terme d'objet il le reprend de Pearl King parfois il y a une sorte de confusion un peu un brouillage puisqu'il y a le terme d'objet qu'utilise Pearl King on ne sait pas si c'est parfois l'objet partiel l'objet transitionnel et pour Lacan c'est l'objet A donc ce n'est pas tout à fait la même chose non plus donc il y a parfois des difficultés par rapport à ça il se présente à la fois dans le texte de Pearl King et dans les commentaires de Lacan quand il utilisait le terme d'objet il terme qu'elle utilise beaucoup Pearl King dans ce texte merci il est il est 18h57 est-ce que peut-être oui allez-y allez-y je vais compléter ce que tu dis Nicolas sur qu'effectivement on avait discuté de ces difficultés aussi de traduction pour les termes d'objet puisqu'il y a tous ces termes d'objet dans la littérature analytique anglaise française et que justement Lacan n'en tient aucun compte c'est-à-dire ne discute absolument pas ça il analyse le cas avec ce fil de l'objet A mais comme si justement ça c'était en dehors de ces problématiques de l'objet transitionnel l'objet de Mélanie Klein etc et que en quelque sorte l'objet A venait là justement dépasser tout ça c'est-à-dire n'était comparable à rien de tout ça et permettait d'une utilisation qui justement ne tombait pas dans les difficultés de ces maniements d'objets partiels etc par Mélanie Klein ou l'école anglaise enfin des choses comme ça c'est ça c'est intéressant et donc juste un dernier mot je remarque là je ne m'étais pas aperçu que dans le sous-titre la possibilité d'une psychanalyse je ne me souviens plus comment ça a été choisi ça doit être toi Nicolas peut-être qui l'a choisi je ne sais plus oui j'ai eu l'idée après avoir lu ta préface ah bon ouais ah oui parce que si tu veux c'est alors je ne sais pas si c'est pour ça mais dans les noms du père Lacan dit il parle de l'objet A précisément du côté du possible c'est-à-dire que ce soit possible de l'utiliser il faut que ça s'arrête pour que ça recommence c'est-à-dire qu'il faut que ça s'arrête de s'écrire qu'il y a la contingence de l'objet A c'est contingent ça s'arrête de s'écrire pour que ça redémarre et donc c'est quelque chose là qui du possible qui convoque effectivement dans la logique de Lacan qui convoque l'objet A justement c'est dans les noms du père oui bon vous voulez qu'on discute avec le public c'est ça ? oui voilà est-ce qu'on peut passer peut-être aux questions et aux remarques des participants vous êtes particulièrement nombreux ce soir et nombreuses peut-être que certains ont lu l'ouvrage peut-être que d'autres attendaient la rencontre voilà est-ce que vous avez des questions à poser aux auteurs aux préfaciers des remarques des partages d'expériences c'est ce que vous aviez connaissance du travail de cette psychanalyste n'hésitez pas vous pouvez désactiver votre micro ou si vous êtes plus à l'aise pour poser vos questions sur le chat nous sommes à votre écoute il y a beaucoup de micros qui ne sont pas désactifs et je vois qui ne sont pas actifs alors c'est pour éviter les petites interférences mais bien évidemment n'hésitez pas à prendre la parole à activer votre micro je crois que nous avons beaucoup de psychanalystes et de professionnels connectés si la première question est trop intimidante on peut passer à la deuxième bon s'il n'y a pas de questions peut-être que que nos auteurs le livre est en librairie maintenant absolument le livre est sorti en librairie vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies françaises et nous sommes aussi diffusés en Belgique en Suisse puisqu'on a aussi des auditeurs à l'international mais j'ai vu qu'il était aussi déjà disponible sur KERN oui en version numérique tout à fait donc KERN le portail des sciences humaines oui est-ce que peut-être qu'on peut poursuivre la présentation de l'ouvrage et puis n'hésitez pas s'il y a des personnes qui ont des questions qui veulent intervenir pour la présentation de l'ouvrage qu'est-ce qu'on peut rajouter pour rentrer dans peut-être certains détails mais ça c'est compliqué parce que là après si les personnes n'ont pas lu le livre c'est c'est difficile est-ce que peut-être vous avez une anecdote à nous raconter une anecdote autour de la voilà de l'écriture au-delà des questions de traduction je ne sais pas moi j'ai des questions notamment c'est-à-dire que c'est vrai que c'est ce qui m'a surpris d'abord et là j'ai vu tout de suite l'intérêt aussi d'écrire un livre autour de ce cas parce que j'ai vu que si vous voulez il y avait un caractère original dans la mesure où il n'est pas encore une fois il ne fait pas l'objet de commentaires en fait étrangement des analystes lacaniens qui ne connaissent pas ce cas en fait il faut dire que moi-même quand j'avais lu avant j'avais lu le séminaire les problèmes cruciaux j'avais donc lu forcément la séance de février 65 où Lacan parle du cas et bien je l'avais oublié moi-même donc c'est drôle c'est vraiment un cas qui passe alors je pense qu'il y a aussi un élément c'est que Lacan ne nomme pas Pearl King que ce soit dans les problèmes cruciaux ou dans mise en question du psychanalyste il ne dit pas que c'est le cas de Pearl King il dit qu'il s'agit d'une analyste de la société britannique etc à un moment donné il fait une allusion sur son prénom mais jamais il ne prononce enfin il n'écrit son nom quoi en fait donc je pense que ça a contribué aussi à anonymiser la chose mais voilà ça pose aussi une question Nicolas que tu as soulevé c'est-à-dire quand tu as dit que c'était le seul cas de psychose en analyse que Lacan ait commenté et tu as remarqué aussi que c'était le dernier cas publié par Lacan c'est-à-dire que ça pose la question de la publication de cas cliniques oui absolument là Lacan de même que pour Freud il y a eu un moment où Freud s'est arrêté de publier des cas cliniques Lacan aussi s'est arrêté là on peut dire de publier des cas cliniques et donc ça a une certaine portée aussi pour nous de notre rapport à la publication de cas cliniques qui n'est pas toujours admise par tous à juste titre et pourquoi Lacan s'est arrêté là et donc il y a des hypothèses là-dessus je ne sais pas si on peut dire les hypothèses ou si on va déjà divulguer c'est dommage oui oui il faut ménager non c'est pour ça je ne le dis pas donc on ne dira pas on ne dira pas pourquoi mais effectivement c'est le dernier cas c'est-à-dire que oui voilà ce qu'il faut dire c'est que Lacan avait quand même l'habitude depuis les années 50 de comment non pas publier des cas de son expérience de son expérience clinique mais par contre de commenter le cas d'autres d'autres analystes et notamment des analystes anglaises comme Ella Sharp Paula Hellman Margaret Litton etc. et en fait avec le cas de Perky en fait il s'agit du dernier en fait du dernier qui commande de façon détaillée à un moment donné il va parler d'un cas d'Hélène Dutch un peu plus tard mais c'est dans un contexte particulier qui va critiquer lui-même d'ailleurs mais là effectivement il y a une vraie question c'est-à-dire que le cas de Perky c'est aussi le dernier cas que Lacan commence alors sur la datation aussi du texte puisque les deux commentaires de Lacan sur le cas de Perky donc c'est la séance de février du 3 février de 1965 des problèmes cruciaux pour la psychanalyse d'une part et je disais c'est les dernières pages les cinq dernières pages du texte mise en question du psychanalyse que Miller a publié très récemment en fait qui n'avait jamais été publié avant et là la question se pose de la période où Lacan a écrit mise en question du psychanalyste en fait donc Jacques-Alain Miller pense que c'est plutôt en 1963 moi j'ai plutôt l'impression qu'il a dû commencer en 1963 mais c'est surtout concentré en 65 donc à peu près en 64-65 donc à peu près au même moment du séminaire problèmes cruciaux pour la psychanalyse puisqu'on retrouve dans Mise en question du psychanalyste dans le texte on retrouve beaucoup d'éléments qu'on trouve dans le séminaire problèmes cruciaux pour la psychanalyse c'est un séminaire de 64-65 donc un peu après 63 mais tout ça se discute parce que ça reste quand même des hypothèses Est-ce que peut-être à la lumière de cet ouvrage on peut observer des différences entre les pratiques d'analyse par exemple d'analyse en français d'analyse en anglais Sylvain tu veux dire quelque chose ? Oui, oui il y a beaucoup à dire sur cette question oui, oui il y a il y a évidemment des différences de pratiques alors à la lumière de cet ouvrage je ne sais pas est-ce que ça ça transparaît dans cet ouvrage cette différence de pratiques en tout cas telle que qu'est-ce qu'on pourrait dire bon déjà la formation ne serait-ce que la formation des analystes est très différente entre la France et l'Angleterre sachant qu'en Angleterre c'est extrêmement protocolisé que pour être analyste donc il faut faire d'ailleurs ça joint un petit peu de l'article de Marie Le Normand des des contrôles enfin des supervisions parce que c'est des supervisions chez l'Anglais de cas être faire une analyse soi-même donc mais trois fois par semaine avec un analyste de la société britannique bon il y a la question de la durée des séances évidemment et après il y a des questions mais qui finalement sont l'intérêt du livre autour d'éléments plus théoriques mais ça voilà je crois que ça constitue justement l'intérêt du livre de voilà donc là non plus pas trop en divulguer mais en effet on va dire que plutôt ce que je peux dire moi de ce que j'en fais c'est surtout dans le fait dans la formation des analystes qui a des écarts extrêmement extrêmement importants bon Marie tu en parles un petit peu de toute manière dans ton article c'est vrai que peut-être pour répondre à votre question je pense que c'est l'un des enjeux en fait quand même de ce cas-ci et c'est la raison pour laquelle ça a interrogé Lacan c'est qu'en fait cette Pearl King elle mène deux premières tranches donc il y a trois tranches je ne vous raconte pas tout mais elle mène deux tranches en fonction d'une orthodoxie qui est celle du middle group il y a des effets des choses qui sont assez positives mais il y a quelque chose qui la laisse insatisfaite et c'est là que c'est ce que j'ai proposé de parler du Geiger de l'analyse mais c'est en reprenant la formule de Lacan c'est là qu'à la deuxième tranche elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas donc en étant purement orthodoxe selon la théorie du middle group il y a quelque chose qui selon elle cloche en fait dans l'issue de la cure et c'est à partir de là qu'elle va essayer d'inventer autre chose dont elle va essayer de rendre compte théoriquement et c'est ce point-là précisément qui va interroger Lacan puisque c'est une analyse une analyste britannique qui suit une orientation britannique et qui d'elle-même se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose qui achoppe dans la cure et qui va donc être amené non seulement à se positionner autrement dans la cure mais aussi à penser autrement peut-être ce qu'il en était de sa propre méprise du fait de sa première formation classique, orthodoxe, anglo-saxonne donc il y a vraiment cet objet qui à mon avis est au cœur de cet ouvrage c'est-à-dire quelle orientation on suit et ce qui a plu à Lacan selon moi c'est que sans vouloir être lacanienne elle vient mettre en cause une orientation que Lacan lui a dénoncée en fait donc c'est d'autant plus fort j'imagine pour Lacan qu'elle-même n'a pas du tout cette intention et qu'a priori sans doute même que ça la met mal à l'aise de remettre en question l'orthodoxie qu'il a formée et selon laquelle elle orientait ses analyses jusque-là donc c'est en ça qu'elle a un certain courage par une certaine audace à mettre en cause quand même ce qui lui a été enseigné alors elle essaye un peu de se rattraper dans la version de 74 en se recalant sur Paula Heyman en fait mais effectivement il y a une position intéressante moi ce qui m'avait ce qui m'avait interpellé j'en parle pas en fait dans mon dans mon chapitre ce qui m'avait interpellé c'est notamment ça m'est venu à l'esprit en discutant avec toi Sylvain sur les questions de traduction c'est-à-dire sur les usages en fait qu'elle fait des termes de soi et de moi et qu'elle utilise dans la cure elle-même et dans le vocabulaire avec le patient c'est-à-dire que le patient lui-même dit ça c'est une version de moi-même cette version de moi-même a dit ceci ça c'est cette autre version de moi-même cette autre soi elle-même a dit mais ça c'est l'un de vos sois etc et en fait cette espèce de vocabulaire comme ça avec des multitudes de soi de moi etc que l'analysant partage avec l'analyste prépare complètement le terrain à cette notion de personnalité multiple qui 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 se développe dans le monde anglo-saxon en fait c'est-à-dire particulièrement aux Etats-Unis ça c'est tout à fait intéressant parce qu'on voit bien que c'est ça en fait il y avait vraiment quelque chose avec la conception du moi une conception un peu imaginaire des choses mais que l'analysant adopte en fait il adopte dans son vocabulaire ces termes-là en fait mais ça c'est une parenthèse que je fais maintenant mais j'en ai pas parlé dans le chapitre ça sortait un peu des questions en fait puisqu'il n'y avait pas de remarque de Lacan par rapport à ça et par exemple cette remise en cause dont tu parles Marine Le Normand de sa théorie que pratique donc Pearl King qui est en effet courageuse ça je suis d'accord mais elle le fait au nom de quoi elle le fait il me semble justement de son appui en fonction de son appui qu'elle prend sur les enfin les travaux de Paola Ayman c'est-à-dire sur sur la notion du contre-transfert c'est-à-dire que c'est en validant la notion du contre-transfert qu'elle peut se permettre justement cette critique non ? Alors moi j'aurais une interprétation un peu différente mais c'est à discuter c'est que elle ça lui tombe comme ça il ne nous explique pas en fait ce qui lui permet de prendre appui c'est cette fameuse formule I found myself saying c'est-à-dire à un moment donné elle dit quelque chose dans la cure ou ça renverse tout mais elle ne nous explique pas du tout d'où ça vient ni ni elle n'en tire véritablement des conclusions et moi j'ai l'impression que par contre dix ans plus tard elle essaie de raccrocher ce moment-ci dont elle ne peut pas rendre compte sur le moment par les théories de Paola Ayman sachant que pour moi en fait ça colle pas vraiment mais elle essaie effectivement de je suis tout à fait d'accord avec toi sur le moment c'est pas l'invocation d'une théorie qui lui fait changer sa pratique c'est quelque chose comme tu dis ça lui tombe dessus mais c'est après qu'elle peut s'appuyer sur la théorie de Paul Ayman du contre-transfert d'ailleurs c'est drôle parce qu'elle dit que la position de Paul Ayman est une position hérétique elle utilise ce terme c'est une position hérétique par rapport à Freud ce qui est vrai en plus par rapport à la question du contre-transfert etc mais en fait ce terme d'hérésie caractérise aussi sa position à elle à Pearl King quand elle remet en question des axiomes de la de la de la de la de la de la mais c'est intéressant parce qu'elle se l'attribue pas à elle la question de l'hérésie mais elle l'attribue à Paul Ayman oui oui d'ailleurs cette position un petit peu hérétique elle elle est présente soit mais seulement dans ce texte finalement parce que par la suite Pearl King a toujours été très orthodoxe si je puis dire dans ses interventions par la suite voilà c'est en tout cas ce qu'il en est dit dans la société britannique de psychanalyse c'est que c'était pas quelqu'un qui pour autant était comment dire en marge ou qui venait un petit peu comme disent les anglais challenger la théorie non elle était dans sa position au sein de l'école britannique assez orthodoxe après avoir écrit ce livre cet article pardon donc c'est aussi intéressant que ça se situe vraiment dans cet écrit je trouve c'est vrai que moi je suis assez d'accord sur le fait qu'elle n'a jamais voulu transgresser qu'elle est restée dans le mode anglo-saxon donc c'est vraiment ça dont elle s'est fait la porte-parole et en même temps moi j'ai tendance à penser qu'il y a vraiment une tension dans ces textes parce qu'il y a une tension entre cette volonté d'orthodoxie d'ailleurs c'est pour ça qu'à mon avis elle va ramener Ayman pour essayer de faire quelque chose de ce moment dont elle ne sait pas rendre compte autrement mais cette question qui la taraude depuis le début de ses articles jusqu'à la fin c'est vraiment cette métaphore qu'utilise Freud sur le fait que l'analyse serait comme un chirurgien et qu'il ne devrait pas déroger à cette espèce de ce qui a été compris par certains anglo-saxons comme une espèce d'indifférence froide professionnelle et elle ne cesse de revenir là-dessus en s'interrogeant sur est-ce qu'il ne faudrait pas transgresser et là elle en parle dans ce texte-là mais dans plusieurs autres est-ce qu'il ne faut pas transgresser cette espèce de caveate freudien ou en tout cas la façon dont il a été rigidifié dans l'orthodoxie anglo-saxonne donc moi j'ai l'impression que si c'est vraiment pas une rebelle il y a toujours une tension dans ces textes qui en arrive à interroger mais elle ne fait pas le pas qui la ferait sortir en fait de cette orthodoxie mais elle vient systématiquement reposer la question et ça insiste donc peut-être j'aurais cette nuance à apporter par rapport à son positionnement elle ne cesse d'interroger mais elle ne fait pas le pas qui la ferait sortir en fait de cette orthodoxie est-ce que madame Dalmas vous voulez prendre la parole ? oui je voulais je voulais remercier l'auteur pour le livre et j'ai bien aimé j'ai apprécié cette dimension que vous avez pu mettre du cap à l'incel comment ça s'écrit comment ça se dans ces entrelacs comment ça se la nécessité pour l'analyste d'écrire ce cas et dans ces différents moments et justement à la fin la question du post-scriptum qui finalement c'est un peu j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui se modifiait aussi dans cette position de l'analyste dans la direction de la cure mais à la fin comme s'il y a quelque chose qui pouvait se relire ou autrement je ne sais pas moi ce que j'ai voilà j'ai beaucoup aimé cette dimension d'écriture dans l'analyste c'était juste une remarque oui est-ce que nos auteurs ont une réaction ? oui alors c'est vrai que moi c'est vraiment ce sur quoi j'ai travaillé et moi j'étais très frustrée parce que j'espérais en fait vu qu'il y a plusieurs strates qu'elle réécrit qu'elle modifie un certain nombre de choses j'avais très envie d'avoir les premières strates pour voir un petit peu parce qu'effectivement je suis d'accord avec vous sur le fait que changer l'écriture du cas ce n'est pas simplement un problème théorique changer l'écriture du cas en tout cas jusqu'en 1963 a priori c'est concomitant d'un changement de position de l'analyste donc ça ne se supropose pas complètement changer la théorie et changer l'écriture et l'interprétation mais il y a un moment donné où les deux s'articulent et donc j'étais très frustrée de ne pas trouver les premières versions pour m'assurer que c'était véritablement ce dont il avait été question puisqu'il y a des problèmes de datation vu que moi j'ai travaillé à partir d'une version et j'ai été obligée de reconstruire les versions fantômes antérieures sans pouvoir avoir vraiment d'appui donc j'ai fait des hypothèses d'hypothèses mais je trouve que c'est très intéressant le fait que évidemment on voit à l'oeuvre à quel point interpréter le cas ici a eu des incidences parce que l'interprétation du cas change entre deux tranches et qu'elle permet à l'analyste ou en tout cas qu'elle est concomitante d'un déplacement dans le transfert de cet analyste aussi et donc j'ai trouvé ça très parlant en fait qu'on puisse le voir j'ai juste été ennuyée de ne pas pouvoir le montrer plus clairement à l'appui des textes les premiers textes qu'elle avait écrits et que c'était un petit peu alors la métaphore que j'ai donnée c'était un petit peu une métaphore inverse de Freud qui fait souvent la métaphore de Pompéi où on essaie de redécouvrir on a des ruines et puis on essaie de reconstruire ce qui a existé auparavant moi j'avais plutôt un espèce de j'ai comparé à San Clemente à Rome c'est une espèce d'église qui contient des strates recyclées des temps antérieurs et donc j'ai essayé de reconstruire la villa romaine des premiers temps qui a été recyclée dans la version finale architecturale mais dont on a que des éléments des fragments et à partir de là les conclusions qu'on en tire sont évidemment sujettes à caution mais c'était un petit peu le travail inverse que j'ai dû faire le travail l'édifice final sans avoir les premiers édifices qui ont été recyclés pour l'édifice final oui mais il y avait cette dimension aussi de l'écriture du cas pour l'analyste c'est à dire qu'effectivement il y a le contrôle mais se mettre au travail de l'écriture du cas commence à modifier aussi la position de l'analyste cette écriture en fait il me semblait qu'on voyait aussi il y a l'écriture il y a l'écriture et le mode de diffusion du cas aussi c'est ça qui est intéressant parce que Pearl King a finalement je veux dire elle a réécrit le cas plusieurs fois mais elle a décidé de le publier très tardivement en fait puisque c'est vrai que c'est un cas sédimenté depuis 1954 mais la version de 63 n'est pas une version publiée non plus la version de 74 n'est pas non plus une version publiée et donc on ne sait pas pourquoi en fait elle n'a pas décidé de le publier avant et c'est seulement en 2005 dans un recueil qu'elle a publié ce cas dans la version de 74 c'est la version de 74 qui a été publiée en 2005 mais c'est quand même 2005 c'est à la fin de sa vie puisqu'elle est morte je crois en 2015 2017 donc c'est un choix particulier là aussi et c'est vrai que par rapport à votre question je ne sais pas si c'est l'écriture qui l'a conduit à repenser le cas ou si c'est son insatisfaction dans sa façon de penser le cas qui l'invite toujours à réécrire j'avoue que je ne sais pas dans quel sens ça se produit j'avais plutôt fait l'hypothèse de la deuxième option à savoir quelque chose qui ne la satisfait pas et elle réécrit et puis ça ne se boucle jamais vraiment ça finit par se boucler par une version où elle fait cette fois référence à T.S. Eliot donc désormais un poète en quittant Hyman mais bien sûr il y a un moment donné par contre où le fait d'écrit ou en tout cas de repenser le cas la conduit à repenser la cure il y a aussi quelqu'un qui souhaite prendre la parole je vous en prie allez-y moi c'était autour de la question de l'accès aux archives j'ai eu un peu le même genre de déception avec d'autres archives les archives de Willem Reich auxquelles on m'a refusé l'accès et je me demandais comment est-ce qu'on pouvait penser dans le contexte spécifique de la société britannique de psychanalyse ce reflux d'ouvrir les archives à des personnes qui n'en sont pas membres alors c'est une excellente question merci pour cette question effectivement à laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse parce que je me suis juste simplement cassé les dents en tout cas pour vous dire ce qui est moi ma surprise c'est que il y avait un certain nom par exemple le directeur de l'International Journal of Psychoanalysis qui fait partie vraiment de ce milieu-ci qui m'a envoyé plusieurs lettres pour soutenir ma demande mais ça n'a eu strictement mais aucun effet c'est-à-dire c'était un bunker ces archives et il est absolument impossible d'y accéder parce qu'il y a une espèce de méfiance de fond je pense que c'est simplement le fait qu'on ne nous connaît pas on est étranger et que c'est un espèce de trésor auquel il n'est pas possible que nous ayons accès quand bien même ce trésor est totalement fictif et en réalité ce que j'allais y chercher je pense qu'il n'y avait aucun enjeu politique par rapport à la société britannique de psychanalyse mais ils ont fait et les refus ont été toujours extrêmement polis ça commençait toujours par I'm afraid j'avais toujours vraiment toujours peur de me décevoir mais ça a fini par me coûter le dernier donc peut-être une anecdote donc ça a fini par me coûter au laboratoire 21 pounds le dernier mail où on m'a dit qu'ils avaient bien un texte de 1954 qu'ils l'avaient lu qu'il y avait plein d'éléments intéressants mais qui permettait de découvrir l'identité du patient et donc qu'on ne me le donnerait pas mais comme on avait fait les recherches pour moi je devais 21 pounds pour le rien donc j'ai trouvé ça assez joli comme comme résultat des archives c'est-à-dire j'ai payé pour rien c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles au bout d'un moment j'avais décidé de rêver un petit peu autour de ces premières versions puisque aux archives hormis le fait qu'on nous dise oui 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 on a bien le texte et bien ça ça s'arrête là nous n'en saurons pas plus donc c'était assez drôle mais du coup est-ce que ce que je pense est-ce qu'un membre de la société britannique aurait pu avoir accès au texte je pense que je n'ai pas été maligne du tout c'est évident il n'y aurait pas que ce soit il fallait que quelqu'un aille chercher ce document qui fasse partie de la société britannique de psychanalyse personne n'y aurait vu que du feu mais maintenant j'ai tellement insisté là-dessus et tellement personne ne s'y intéresse que si quelqu'un il va télécommander ça va être un peu voyant mais je pense que beaucoup de monde aurait pu y avoir accès c'est une archive un peu un peu protégée quand même vu que c'est un document officiel qui permettait de devenir analyste mais je pense que je n'ai pas du tout été maligne parce que j'ignorais en fait le fonctionnement des archives il y a peut-être le problème de l'anonymat du patient s'il y a ça mais sinon effectivement ça aurait été le mieux mais c'est peut-être pas perdu il faudrait demander à un membre de la société britannique qui l'a cherché le texte et qui dit surtout qu'il ne te connaît pas merci pour cette question s'il n'y a pas d'autres interventions c'est votre dernière chance nous allons terminer cette session non donc vous retrouverez donc bien sûr l'ouvrage en librairie ou à défaut sur le site des éditions RS on vous remercie d'avoir été si nombreux et si nombreuses à nous rejoindre ce soir sachez que cette séance sera visionnable en replay sur le site des éditions RS et sur notre chaîne YouTube voilà si vous avez peut-être manqué le début n'hésitez pas merci beaucoup et à bientôt merci à vous merci à vous bonne soirée merci à vous au revoir au revoir merci à vous Sous-titrage FR ?